Musique Musique Moi j'ai toujours l'envie de parler de Molière en termes affectifs. C'est très rare d'ailleurs de ma part s'agissant d'un auteur mort et mort depuis très longtemps. Algarp, oui je ne peux pas mieux dire qu'affectif, c'est-à-dire personnel et en termes qui empruntent davantage au sentiment qu'à l'analyse. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose de très fraternel qui me pousse vers Molière. J'ai l'impression qu'il aurait pu être mon ami, c'est un peu con ce que je dis, c'est un peu bête, mais c'est comme ça que je vois Molière. C'est-à-dire un ami d'enfance avec lequel j'ai des affinités très fortes, même si beaucoup de choses nous séparent. C'est un ami d'enfance car j'aime tout ce qu'il est, j'aime le personnage, qualités et défauts réunis. Alors je m'en fais évidemment une figure, je m'en fais une image que j'ai confortée à la lecture des nombreux livres que j'ai pu lire sur lui. C'est-à-dire l'image, quand on se dit fraternelle, je veux dire un matériau humain extrêmement chaleureux, imprévisible. Ça ne correspond peut-être pas d'ailleurs à la réalité, mais je ne crois pas me tromper. C'est incertain, imprévisible, je ne veux pas mieux dire, très spontané, extrêmement fragile, et avec une conscience de sa valeur, de sa personnalité, de sa force même, mais en même temps habitée constamment par le doute, par l'incertitude sur soi-même, sur la vie, sur la société, sur les autres, sur les gens. C'est comme ça que je le vois. Evidemment, ça n'a qu'à apporter ça direct avec l'œuvre, mais l'œuvre et l'homme étant tellement confondus chez lui, que j'ai la prétention de penser qu'il était comme ce que je viens de dire. Très séducteur, assez narcissique, assez autoritaire, très autoritaire même, mais toujours en même temps, je répète, habité par un doute, par une inquiétude, qu'on appellerait aujourd'hui une angoisse, mais qui n'en était pas une, simplement une inquiétude, et en même temps, une jouissance de la vie, une jouissance de soi-même, une sensualité très très forte, beaucoup de narcissisme. Que voulez-vous que je vous dise, c'est une vision très, encore une fois, très aléatoire, très subjective et très personnelle. Ce qui fait le génie est très particulier, le génie tout court, et le génie particulier en même temps de Molière, c'est évidemment son universalité. C'est-à-dire, ce qui fait son universalité, c'est son génie, c'est la même chose. C'est-à-dire, il traverse l'histoire de l'humanité. Il s'est donné à quelques très grands créateurs, on les connaît d'ailleurs tous, c'est donné, alors pour ce qui s'agit du théâtre, c'est évidemment donné à Shakespeare comme c'est donné à Molière. C'est-à-dire, c'est à peine besoin d'adapter Molière pour jouer Molière. On ne s'en est pas privé d'ailleurs, on l'a le plus souvent joué encore en habit, et il passe en habit. C'est ça qui est absolument, il passe dans les habits de l'époque. Alors que la mode au théâtre aujourd'hui, c'est le problème de l'historicisme au théâtre, alors que la mode aujourd'hui est évidemment de moderniser le décor et de moderniser le costume, Molière, pas besoin, c'est pas la peine. C'est, Alceste peut jouer dans son costume du XVIIe, ce qu'il dit n'est pas un propos, n'est pas un discours du XVIIe, c'est un discours qui pourrait être médiéval, qui pourrait relever de l'antique et qui est formidablement contemporain. C'est ça Molière. Moi je pense que Molière est un auteur d'occasion. Molière est essentiellement, tout ça a été dit très fort, Molière est essentiellement un acteur. On ne peut pas concevoir que Molière soit devenu Molière s'il n'avait pas été un acteur. C'est sa maîtrise de la scène, c'est sa présence sur la scène, qui a fait de lui, peu à peu progressivement au cours des dix premières années de sa vie, un véritable génie théâtral. Je pense que rien n'a profondément changé chez Molière. Il y a simplement eu une évolution. Il est parti, tout le monde le sait, il est parti de la farce. Et puis la farce s'est épuisée. Un autre que lui se serait contenté de la farce. C'est évidemment, Plot par exemple autrefois s'était contenté de la farce. Molière est allé plus loin. De la farce il est passé à la comédie de Meurs. De la comédie de Meurs il est passé à un regard très sombre, à une comédie de caractère bien sûr, un regard très sombre, et à quelque chose qui suit constamment, finalement c'est une évolution qui suit constamment celle de sa vie personnelle. Quelque chose de très sombre, c'est-à-dire l'approche de la mort et la réflexion. On pourrait dire, à la limite, mais j'exagère un peu, qu'à la fin de sa vie, il est devenu métaphysique. Pas tragique bien sûr, mais métaphysique. Je vois une très très grande continuité. mais je ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose de très particulier, un traumatisme ou un événement, une catalyse dans sa vie, qui ait fait qu'il soit passé de la farce à la comédie, de la comédie à quelque chose de sombre. C'est une continuité avec une densification progressive de son talent, de ce qu'il avait à dire, de ce qu'il pensait, de ce qu'il avait à exprimer. Une densification progressive, je le répète, depuis la farce jusqu'au malade imaginaire. On rit et c'est fort, on rit parce que c'est drôle, et c'est drôle parce que c'est vrai. Voilà, l'équation est très simple. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup, c'est une question d'âge, j'aime beaucoup simplifier de plus en plus les problèmes. C'est clair, c'est clair. Les gloses et les exégès sur Molière, elles sont quelquefois insoutenables. C'est trop compliqué, c'est pas la peine. On rit, c'est drôle, c'est drôle parce qu'il a un génie, un sens de la captation des ridicules des hommes avec évidemment le savoir-faire d'écriture et le savoir-faire théâtral. Ça, c'est évident. En plus, c'est drôle et c'est drôle uniquement parce que c'est vrai. Et Diaphorus, c'est encore vrai. Et Alceste, c'est encore vrai. M. Jourdain, c'est encore vrai. Seul change les costumes. Mais on n'a même pas, je répète, on n'a même pas besoin de changer les costumes. Même dans les costumes d'époque, ça reste drôle parce que c'est vrai. Et ce qui prouve que c'est ça la simplification. Parce que c'est universel. Parce que c'est totalement intemporel. Encore une fois, Molière n'aurait pas été Molière s'il n'avait pas été un acteur. Il a été essentiellement un acteur. D'ailleurs, il est venu très très jeune à la scène. Il est venu à 20 ans à la scène. Bon, il est entré chez Béjar. Ça a été très rapide. À 25 ans, il avait assimilé toutes les techniques, tous les trucs, tous les stratagèmes de la comédie. Essentiellement de la comédie. Il était acteur. Né. N-A-I-T. Acte en circonflexe. On est acteur. On peut le devenir. Mais alors, c'est tout à fait autre chose. On ne va pas faire un discours sur le rapport entre l'homme et le théâtre. Il est né acteur. Et avec l'intuition du jeu scénique, de l'illusion théâtrale, il avait ça en lui. Ça existe. Il n'est pas le seul. Mais là où il est le seul, c'est qu'ayant complètement intégré et assimilé le théâtre sans avoir eu beaucoup de mal à le faire puisqu'il avait l'instinct, il a fait le théâtre. C'est-à-dire, il a écrit. Mais tout ça s'inscrivant dans une continuité presque naturelle, de nature. J'imagine la rapidité et la facilité avec laquelle il écrivait. Je pense qu'il a beaucoup dit ces pièces avant de les écrire. Il les a d'ailleurs improvisées. Il a appris la comédie à Delarté. Enfin, il l'a appris, il l'a intégré, il l'a assimilé. Et tout naturellement, c'est venu. Et encore une fois, la maturité venant, l'expérience venant, la sensibilité tellement aiguë, tellement forte, tellement douloureuse, tellement vulnérable, faisant son œuvre, tout ça s'est inscrit dans un processus de nature. Encore une fois, tout ça est simple, tout ça est clair, tout ça est évident. Et l'écriture s'étant nourrie de cette expérience et se nourrissant constamment de cette sensibilité vivante est devenue une écriture de plus en plus forte, de plus en plus dense, dont l'objet était de dénoncer les mœurs des hommes, d'exprimer ses propres frustrations, ses propres colères, ses propres déceptions à lui, de livrer ensuite ses propres sentiments, ses propres douleurs, ses propres souffrances. Il y a tout cela à la fois, mais encore une fois, porté par un mouvement, que je ne peux pas mieux dire, naturel, comme la feuille morte étant portée par la tempête. Je crois que la relation entre Louis XIV et Molière est l'un des grands mystères de l'histoire de la création. ça relève de l'ineffable. Je pense que les affinités étaient très très fortes, les sensibilités correspondaient d'une manière immédiate et très puissante. D'abord, il y avait l'attirance de Louis XIV pour le génie littéraire, pour la création et pour le spectacle, bien évidemment. Louis XIV a senti, il y a un effet miroir, Louis XIV a senti en Molière quelque chose qui ressemblait à un frère. Molière exprimait très profondément, très précisément ce que Louis XIV lui-même ressentait. Je crois qu'il y avait une complicité, une affinité extrêmement forte qui relevait du sensible. Et ensuite, il y a eu alors la raison d'État, si je puis dire, comme toujours c'est Louis XIV. Il a vu l'exploitation formidable qu'il pouvait faire de Molière. Molière était pour lui une soupape fantastique. Il a été un des instruments dont Louis XIV s'est servi pour véhiculer sa propre politique selon les opportunités. Molière est un grand serviteur des intérêts de Louis XIV, au sens le mieux compris, au meilleur sens du mot intérêt. Il n'a jamais cherché à exprimer ce que Louis XIV voulait qu'il exprima. Ça, j'en suis certain. Il ne s'est pas mis au service de Louis XIV. Encore que, de temps en temps, il y a eu peut-être quelques faiblesses, d'opportunisme. Mais c'est ça, il y a eu au départ une complicité et ensuite une exploitation par Louis XIV du génie de Molière. Mais Molière étant largement récompensé de la bienveillance que lui portait Louis XIV. Je crois que c'étaient deux grands hommes de théâtre, l'un étant le créateur, l'autre étant le miroir du créateur et réciproquement. Bien sûr, ça a certainement contribué à l'excellence de cette relation, l'un se servant de l'autre et réciproquement. Les deux unis dans cet même amour de la gloire et du théâtre. On est toujours tenté de résumer un auteur qu'on aime, même quand on ne l'aime pas d'ailleurs, mais là en l'occurrence moi j'aime, à quelques-unes des pièces qu'on trouve emblématiques de l'amplitude de son talent ou de son génie. Et c'est une question qu'on se pose, c'est d'ailleurs une question un peu scolaire ça, mais c'est bien de temps en temps les questions scolaires. Si je veux résumer Molière, moi, le résumer à travers les œuvres que je trouve les plus symboliques, les plus importantes, les plus représentatives, les plus emblématiques des différentes composantes du personnage, je dirais, mis à part… Enfin, c'est une sélection, donc mis à part beaucoup de choses. Je dirais quatre pièces, quatre pièces qui chronologiquement d'ailleurs ont un sens, elles s'inscrivent dans une évolution de l'homme, elles suivent l'âge, si je puis dire. La première est L'École des femmes, c'est une œuvre de… c'est la première grande pièce, mais chronologiquement on peut dire ça, on peut schématiser, il faut schématiser L'École des femmes, parce que… c'est d'ailleurs une pièce… c'est fantastique de penser qu'un homme jeune encore peut écrire une pièce aussi profonde dans l'exploration du sentiment amoureux. C'est… la sensibilité amoureuse de Molière s'exprime superbement dans L'École des femmes. Et non seulement la sensibilité amoureuse, mais la sensibilité amoureuse de la femme. Et la sensibilité de la relation entre l'homme et la femme, relation amoureuse de l'homme et de la femme. C'est sensationnel. L'amour d'Arnolphe… J'ai adoré la dernière représentation que j'ai vue de L'École des femmes avec Thierry en 6 à la Comédie française, parce qu'Arnolphe est douloureux, parce qu'Arnolphe est presque tragique dans sa frustration amoureuse, et parce qu'Agnès est plus que jamais sublime dans sa pureté et dans son innocence relative également. Donc, pour la sensibilité amoureuse, pour l'amour, l'École des femmes. Ensuite, il y a Tartuffe. Il y a Tartuffe parce que c'est la première grande comédie de mœurs. C'est-à-dire, c'est la dénonciation… alors là, c'est le grand Molière politique. C'est la dénonciation, on le sait, des dévots. Et au-delà des dévots, ou à travers les dévots, la dénonciation de l'hypocrisie, qui est le vice que, durant toute sa vie, l'unité formidable de Molière, il a considéré comme le vice ultime, la pire calamité qui détruit toute l'excellence de l'homme. Donc, Tartuffe, ensuite, à la fois pour cette raison morale et aussi pour une raison théâtral, je trouve que c'est une pièce sublime. Ensuite, il y a une pièce que j'adore, à mesure d'ailleurs du mystère qu'elle porte en elle, qui est Don Juan. Alors là, c'est la liberté. C'est le Molière métaphysique. Je sais qu'on abuse du mot, mais c'est Molière dans la transcendance de sa pensée, Molière affrontant le mystère de la condition humaine. Il ne sait pas très bien, il n'est pas très à l'aise, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est son malaise à dire qui fait la beauté de la pièce, qui fait son mystère, qui fait sa diversité, ce va-et-vient perpétuel dans lequel elle évolue, sans jamais apporter une réponse à une question. Ça, j'adore cette pièce. Et puis enfin, la quatrième, c'est sans doute, c'est une des dernières, c'est le misanthrope. Parce que je la trouve très touchante, très émouvante, c'est une partie très douloureuse de lui. Il n'est pas que misanthrope, Molière, on le sait très bien, mais c'est cette diversité, moi, que j'adore. Il est tout et son contraire, Molière. Mais dans le misanthrope, il y a, livré avec une particulière émotion, cette partie très très forte de lui-même, qui est une profonde tristesse, un dégoût de la société, dont on sait qu'il est compensé par un amour fantastique de la vie. Tout ça me touche, c'est mon fantasme personnel qui me fait aimer ces quatre pièces-là. Grand enfant, fragile, amoureux, séducteur, égoïste, narcissique, fils d'une mère qu'il n'a finalement jamais eu, amant en même temps, très gourmand de la femme. Pour ce que, je pense, la femme lui donnait et dont il avait absolument besoin, c'est-à-dire l'admiration, la tendresse, etc., je crois. Relation, je pense, assez égoïste, peu généreuse, ce qui n'empêche pas l'ardeur. Au contraire, même, mais pas antinomique, tout ça. C'est ainsi que je vois son rapport aux femmes. Mais là, alors, nous entrons dans l'approximation de l'analyse parce qu'aucun document ne nous permet d'affirmer ceci ou cela. Simplement, nous savons qu'il était très gourmand des femmes et que ces personnages féminins sont quand même les témoignages les plus extraordinaires de cette gourmandise. Je crois que Molière a mis beaucoup de sa vie dans son théâtre. Il a mis, bien sûr, davantage que ça. Il a anticipé. Il épouse Armand au moment où il écrit l'école des femmes. Il y a là une prémonition extraordinaire et assez géniale. mais il est puissamment intelligent. Et puis, on dit ça souvent, mais là, on est quand même dans un cas d'école assez surprenant, avec un équilibre, un mariage de la sensibilité et de l'intelligence qui est fantastique, absolument extraordinaire. Donc, une intuition de la vie, une prémonition, une, je crois, une... Pas d'âge. Pas d'âge. Je pense... J'ai souvent pensé ça, et c'est ça qui me rend si fascinant et si proche. Je pense qu'il n'a pas d'âge. Il avait à 20 ans des sortes d'instincts de ce qu'il était, de ce qu'il deviendrait, de ce qu'était la vie. Et puis, en même temps, à 50 ans, pas loin avant sa mort, il restait d'une fraîcheur absolument extraordinaire, et même d'une innocence, avec d'ailleurs des déceptions amoureuses qui étaient parfois des déceptions d'adolescents. Voilà, je crois... Le problème du temps ne se pose pas avec Molière. Il est au-delà de tout ce... Il est au-delà de tout ce... Des contagences. Il est au-delà du temps. Il est dans une durée qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Enfin, c'est une explication un peu psycholittéraire, un peu facile, mais je le sens ainsi. Je crois qu'on a surévalué les persécutions dont a été l'objet de Molière. Lui-même, d'ailleurs, bon, il en a souffert. Mais écoutez, si quelque chose n'a pas changé au fil des siècles, j'allais dire des millénaires, parce qu'il y a quand même déjà l'histoire romaine, par exemple, les auteurs sont quand même des gens impossibles. Alors là, cette fois, portons un regard un peu critique sur Molière. Je ne sais pas s'il en a pas un peu rajouté là-dessus. Non, non pas rajouté, parce que c'est vrai. Il avait des ennemis... Enfin, attendez. Il avait des ennemis parce qu'il était privilégié. Le roi lui accordait des faveurs, des privilèges inadmissibles aux yeux des auteurs médiocres de l'époque. Il en est encore assis maintenant. Il en avait été assis auparavant. Voilà. Il s'est servi aussi un peu de ses persécutions. Elles l'ont servi dans sa relation avec le roi. Le roi s'en est également servi. Voilà. Je n'attache pas, moi, une importance considérée. Il a quand même eu des succès publics prodigieux. Il était le grand auteur de son temps. Il ne faut pas croire qu'il ait été un auteur maudit. Pas du tout. Personne, d'ailleurs, ne l'a vraiment prétendu. Mais on a quand même un peu exagéré l'opprobre dont il était la victime. Je le crois. Je le crois. La sensibilité d'un auteur de tout temps était quelque chose d'assez exceptionnel. Il a eu des succès très forts. L'époque était frivole. Les modes ont évolué. Il n'a pas vécu très longtemps, certes. Enfin, entre temps, il a quand même eu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. La fin de sa vie n'a pas été heureuse. On sait dans quelles conditions il est mort. Enfin, tout ce que l'on sait sur, finalement, la différence qui a entouré sa mort, voire même la délivrance dans certains milieux. Mais le succès est venu, posthume, est venu assez rapidement. Il n'a jamais désarmé. Et, mieux c'est, aujourd'hui, il est à son apogée. Et pour longtemps encore, je crois. Je crois que Molière est au-dessus de tout. Je crois très sincèrement que Molière est au-dessus de tout. Il l'est à tous les sens du mot. Il a tout transcendé, tout épurgé des ambiguïtés, des équivoques, des doutes, des incertitudes qu'on pesait sur lui. Il est intacte. Il n'y a plus de procès légitime possible de Molière à aucun égard. Je pense très, très profondément. Il y a des faiblesses dans son œuvre. Il y a des parties de son œuvre qui sont, pour des raisons temporelles, pour des raisons historiques. Les farces, par exemple, ne peuvent plus aujourd'hui avoir le succès qu'elles avaient jadis. C'est tout à fait évident, pour des raisons culturelles, littéraires, etc. Les grandes pièces, en revanche, écoutez, certains monologues de Tartuffe, du misanthrope, de l'école, sont impérissables, absolument éternelles. Je pense profondément.